Ça fait 11 ans aujourd'hui que le centre-ville de Lac-Mégantic était dévasté lors d'une tragédie ferroviaire. La douleur est encore vive pour les familles et les proches des 47 victimes, mais aussi pour toute la communauté. On en parle avec Julie Morin, qui est mairesse de Lac-Mégantic. Bonjour, Mme Morin. Bonjour. D'abord, comment on va souligner ce 11e anniversaire aujourd'hui de ces tristes événements à Lac-Mégantic? En toute simplicité. En fait, c'est à la demande des citoyens. On se souvient, il y a eu des belles commémorations l'année dernière pour les 10 ans. Cette année, on a un devoir de mémoire et donc on a été déjà ce matin, le conseil municipal, ainsi que certains citoyens qui en avaient le besoin, se recueillir autour de l'espace mémoire, en fait, qui a été créé dans les dernières années, à l'endroit où était situé l'ancien Musicafé. Donc, on s'est réunis ce matin. Ce midi, il y aura 47 cloches qui sonneront à l'église, comme on fait depuis 11 ans. Et ce soir, il y aura la messe de 4 heures, dont il y aura des pensées particulières pour les familles. Donc, c'est en toute simplicité pour respecter la volonté des citoyens de se tourner vers l'avant, mais toujours en respectant quand même le devoir de mémoire, bien sûr. Oui, ce devoir de mémoire. Et habituellement, quelle est la réponse de la population pour les événements de commémorations comme ce matin? Est-ce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui se sont déplacées? Non, c'est quand même assez peu. En fait, on sent que les gens ont envie de vivre ça aussi chez eux, que le besoin évolue. Il y a différentes manières aussi. On sait qu'il y aura peut-être des gens au Musicafé aujourd'hui qui auront envie de s'y recueillir. Donc, on sent quand même qu'il y a une page importante qui s'est tournée aux 10 ans l'an dernier. Et il n'y a aucun train qui passe dans la ville également aujourd'hui. Ça, c'est important, les 6 juillets. C'est le conseil municipal qui fait cette demande-là aux autorités fédérales. Effectivement. En fait, il faut savoir parce qu'il y a encore des gens bien surpris au Québec, mais le train passe encore exactement à la même place. On est toujours en attente de la voie de contournement ferroviaire. Donc, pour cette journée du 6 juillet, je pense que c'est la moindre des choses que la compagnie ferroviaire cesse tous transports. Donc, le 6 juillet, ils acceptent de le faire par respect pour les familles et la communauté. Donc, on en a fait une demande perpétuelle à la compagnie ferroviaire qui accepte, heureusement. Et justement, vous avez fait mention de ce projet de voie de contournement. On en a beaucoup parlé dans les derniers mois. Ça fait beaucoup jaser, ça divise. Là, on en est où présentement dans ce dossier-là avec le fédéral? Bien, en fait, ça chemine assez bien. Effectivement, dans les médias, parfois, on entend les opposants particulièrement. Mais concrètement, le projet, il avance. On a rencontré d'ailleurs toutes les équipes de transports Canada, le ministère du Transport du Québec qui était ici la semaine dernière, en fait, Service public d'approvisionnement Canada. Donc, ils ont passé la semaine, ils ont rencontré les trois municipalités. On nous a expliqué, là, vraiment, là, il y a des étapes concrètes. On est en train de travailler sur un programme de protection des puits privés pour certains citoyens, si jamais il y avait des risques. Un programme, un plan de reforestation, parce que c'est prévu qu'il y ait un arbre planté pour un arbre coupé. Donc, il y a du concret qui se passe. La priorité, c'est vraiment que l'Office des transports du Canada puisse commencer son analyse et ça devrait se faire cet autre-là. Et également, donc, pour revenir aux commémorations, vous avez choisi le lilas japonais comme l'arbre emblématique de la ville. Et je pense qu'il y a un lien avec le 6 juillet. Oui, bien, tout à fait. En fait, l'année passée, il y a un groupe de citoyens qui nous a fait remarquer. On a beaucoup de lilas japonais sur le territoire, plus de 200. Et le lilas japonais, sa particularité, c'est que ces fleurs, en fait, fleurissent dans la première semaine de juillet. À chaque année, donc, c'est des belles fleurs blanches. Donc, on a eu la demande des citoyens de nommer le lilas et on trouvait que le lien était bien. Pour la semaine où, parfois, les souvenirs peuvent peut-être aviver des émotions plus difficiles, bien, les fleurs ressurgissent sur le territoire. Et il y en a partout des lilas japonais, autant au centre-ville que dans les quartiers résidentiels. Donc, on trouvait que le lien était intéressant. Et 11 ans plus tard, qu'est-ce que vous retenez de la résilience de la communauté en lien avec ces événements du 6 juillet 2013? Bien, en fait, la résilience, je vais dire, ça vient naturellement ou ça vient pas. Je pense qu'il y a eu une solidarité qui est venue de l'ensemble du Québec. Les citoyens ont eu le réflexe de serrer les coudes, mais c'est encore le cas. La reconstruction n'est pas terminée. Et la résilience, en même temps, c'est un défi parce qu'on n'a pas tous le même niveau. Mais je vous dirais qu'11 ans plus tard, bien que les émotions, dans une journée comme aujourd'hui, sont plus vives, je pense qu'il faut aussi regarder le chemin parcouru. Puis j'invite d'ailleurs tous ceux qui écoutent votre émission à venir revisiter ou visiter Lac-Mégantic. Je pense qu'il y a eu énormément de travaux. Les gens sont accueillants, on serait heureux de vous recevoir. Mais je pense que cet événement-là aura changé Lac-Mégantic à jamais, pour le pire, mais aussi pour le mieux. Donc, il faut savoir tirer profit quand même de ce qui est arrivé malgré tout. Il faut regarder vers l'avant. Donc, une pensée à tous les gens de Lac-Mégantic aujourd'hui. Julie Morin, je rappelle que vous êtes mairesse de Lac-Mégantic. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci, bonne journée. Bonne journée.